Hello, bonsoir et bienvenue sur notre podcast de Sora, émission spéciale dédiée aux femmes aujourd'hui, on va parler du challenge, des challenges des femmes, on a aujourd'hui encore trois invités, il y a moi, je suis back, Alexandra, Alexandra, on a Stéphanie, la nouvelle fille, présente-toi, je suis une jeune entrepreneuse béninoise et je vis à Cotonou, depuis un an, oui, oui, l'accent, je suis d'une répate, comme on dit, donc c'est bon, vous validez ou pas, je suis dans l'état ou pas ? Oui, 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 c'est exactement ça. Avec l'accent, c'est sûr, ça va éviter. Non, tu n'as pas une répate. Si, c'est sûr qu'ils étaient là avant, font partie, ils reviennent, tu n'étais pas là avant ? Oh non, ce n'est pas une répate. C'est le next part. C'est pas sympa, Flo. C'est pas sympa. Et là, maintenant, il y a qui est là. Oui, Florian, Flo Flo, Madame Florian. Voilà. Oui, Sandra, c'est aussi true as naturel. Oui. Allez la suivre sur Instagram. Allez, suivez-moi, je fais un texte extension qui imite vos cheveux pour les femmes noires, vos cheveux. Comme ça, si vous n'avez pas de volume, pas de longueur, venez seulement aller sur true as nature.com, sur Facebook ou Instagram. Voilà. Stéphanie, c'est le vestiaire original. Eh oui, donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonné sur Instagram. Ah oui, parce qu'on fait des choses sympas sur Instagram. Non, mais le vestiaire original, c'est un concept store. On est à Cotonou. On a un site marchand. Donc, on est sur Instagram, sur Facebook. Et en fait, on fait des cycles de vente où on propose des sélections de créateurs et de marques béninoises et africaines. Voilà. On les aide à vendre à être visibles. Et on cherche tous les bons leviers pour pouvoir bien commercialiser les marques. Super, c'est un très bon concept que j'aime bien aussi. Et où il y a la marque AWAM, évidemment, créée par Florent. Bon, c'est quoi ? Ah oui, c'est quoi ? C'est transition. Ah oui, toujours, je cite tout ce genre de chose. Non, c'était comme ça, il a fini ma promotion. La dernière fois, j'ai donné l'Instagram. Donc, hein. Et sinon, vous pouvez trouver les articles là-bas, mon héros vestiaire original, justement, où il y a plein, plein, plein d'autres marques sympas. Et ils font bien la promotion. Voilà. Et il y a une équipe au top qui sera là-bas. Ah tiens, vous accueillez. Waouh. Ah, super. Ah, Sam, tu vas payer 100 dollars. Je confie, mais maman, dis donc. On l'avait payé à l'entrée ou quoi ? Elle est encore mieux donnée que moi. Moi, je suis timide, je suis nouvelle, mais je ne pas en faire trop, en fait. Non, tu vas te laisser aller. T'inquiète. Et moi, c'est Boris. Notre hôte. Notre très cher hôte. Ouais, moi, c'est le podcast, voilà. C'est ça mon truc pour le moment. Mais il y a plein d'autres choses à venir, hein. On peut rester à l'écoute. Aujourd'hui, on va parler, comme je disais tout à l'heure, des challenges des femmes. On a des belles femmes aujourd'hui, si vous nous racontez un peu. Oh là là. On va essayer de commencer déjà par grandir en tant que fille, en tant que future femme. Où est-ce que c'est ? Alors, grandir en tant que fille et après devenir une femme. Ça commence, je pense, je pense à l'adolescence parce qu'on a jusqu'à 11 ans. Papa, les filles et les garçons, on est tous considérés pareil. Mais à partir de 12 ans, quand il y a les seins qui poussent, les pesses qui poussent, les règles qui arrivent, là, je sens qu'il y a un changement. Et du coup, on te dit, ouais, tu vas te dire, pas blague, il y a des parties qu'il faut que tu saches contrôler, tout ça, pour faire attention. Et du coup, je ne sais pas, on nous dit plus de faire attention à nous qu'aux garçons. C'est normal. Mais l'accent est beaucoup plus porté sur les filles. Et du coup, voilà, il y a des... Moi, je connais des amis quand on avait 13-14 ans parce qu'ils commençaient à avoir des corps de femmes et tout, leurs parents les empêchaient de sortir et tout, parce qu'il faut qu'elles commencent à être des femmes, pour qu'elles commençaient à attirer des gens. Donc, du coup, on ne te permet pas de sortir alors que ton grand-père, ton petit-père, il peut sortir comme il veut. Ça commence comme ça. C'est des petits challenges. On ne nous permet pas d'être totalement libre. Je ne dis pas que Sébastien qu'il peut sortir avec pas d'un jardin. Mais bon, nous aussi, on a envie de faire ce que les garçons découvrent. Nous aussi, on veut découvrir, quoi. Mais... Oui, et on vous impose des choses complètement différentes pour le garçon. C'est-à-dire, le garçon, on le laisse peut-être sortir. Oui. Et la fille, on aura plus tendance à garder à la maison. Voilà. Un peu sous prétexte que si elle est dans le village, elle aurait déjà des enfants, quoi. C'est ça. Et puis, on te dit de faire attention à ce que tu portes. Tu ne peux pas mettre de petites robes trop courtes. Tu ne peux pas mettre de chaussures trop courtes. Quand on était, nous, mes sœurs et moi, Floriane qui est là et ma jumelle, Nora et moi, on était toutes les trois à l'école catholique chez les sœurs ici. Et on n'avait pas le droit, par exemple, pendant les fêtes de l'école, les excursions et tout, on n'avait pas le droit de porter des pantalons. Pourtant, le fait de porter un pantalon, ça fait quoi, en soi? Ce n'est pas un short. Un pantalon, c'est un pantalon, c'est long, quoi. Pantalon! C'est long, mais on nous empêchait de mettre des pantalons. On n'avait pas le droit de faire des tresses avec les mèches. On n'avait pas le droit, limite pas le droit d'avoir les cheveux longs. Mais là, les parents ont fait de la résistance. On n'avait pas le droit d'avoir le droit d'aller le faire. Oui, enfin tous les trucs que les petites filles ont envie de faire, elles découvrent, elles se découvrent, elles découvrent autre chose. Mais non, ce n'est plus un jeu en plus. Voilà. Au départ, c'est ludique. Ce n'est pas sérieux, tu vois. Mais très vite les gens, en tout cas dans la société, en tout cas au final, puisque c'est ici que j'ai vécu, on nous interdit tout ça très jeune. Et ça fait qu'après, il y a des filles, quand on les a tellement empêchées de s'explorer, d'explorer d'autres choses, que quand elles grandissent, c'est la frisse, c'est la catastrophe, tu vois, et c'est des challenges, c'est pas facile d'être une fille, en tout cas au Pénin, c'est pas facile, surtout dans les écoles, chez les sœurs, les sœurs, on va en reparler, ce sont des sœurs gris, j'ai plein de choses habituelles, en attendant, elles font que le challenge est encore plus difficile à relever pour les jeunes, tu penses que même à notre époque, c'est toujours pareil ou ça peut alors changer par rapport à vous, comme vous disiez, moi je sais pas, parce que je me connais, j'ai pas de soucis, de dire est-ce qu'il y a encore à l'école, enfin, mais je pense que ça, je pense pas que ça a vraiment changé, moi je crois que ça a changé, parce que notre ancien maître d'études m'a parlé de nouvelles règles dans le système péninois, peut-être que je me trompe, mais j'ai cru comprendre que maintenant il y a plus de liberté, parce qu'il y a eu beaucoup d'incidents bizarres qui se sont passés, et je pense qu'avec le temps, enfin les jeunes filles d'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus émancipées, je sais pas si elles ont émancipées plus libres, beaucoup plus même, c'est une petite rébellion, donc je pense que les écoles ont dû s'adapter un peu, donc je pense que ça a un peu changé, mais il y a des réalités qui vont pas changer, en tant que parent, ta fille te la protéger, c'est, depuis l'année des temps, je crois que c'est le concept, c'est pas de leur faute, mais moi je trouve que ça fait qu'on victimise la fille dès le bas âge, et je pense que ça n'aide pas, enfin à ce moment, on parle des mouvements comme Neto, des problèmes, mais je pense, je dis pas qu'il faut nous donner une éducation de garçons, comme quoi il faut jouer avec des robots, tout ça, mais nous traiter au statut moral, enfin, au même niveau, comme quoi on peut être indépendante, on peut s'en sortir, enfin, il y en a qui s'en sortent bien, parce que leur expérience dans la vie les amène à comprendre qu'elles sont aussi fortes, aussi respectables qu'un homme, mais sinon, c'est un peu de la faute des parents, mais tant qu'ils veulent mal faire, de nous victimiser, c'est le mot que j'ai vu. Et de nous raisonner aussi, parce que quand on parle de Customer Challenge en étant déjà jeune fille, quand on est à l'école, quand, moi je me rappelle quand on était, en classe, en seconde, il s'était dit, ah, là j'étais plus à l'école Bélima, je suis passée à l'école française, mais on parlait d'orientation, la conseillère m'a parlé tout de suite de lui, tu veux pas faire marketing, audit, machin, banque, mais pas droit, même, elle ne parlait pas d'ingénierie, tout ça, alors que je suis bonne en informatique, et j'aime ça, enfin, il y a des trucs que, même les trucs mécaniques et tout, enfin, j'aime ça, si moi je voulais, j'aurais été pilote, policière, ou un métier d'homme, quoi, mais parce qu'on est fille, on nous dirige pas, on s'oriente pas vers ça tout de suite, à l'école, on te dit, oui, tu peux faire droit, tu peux faire médecine, c'est bien, mais pourquoi on ne le dit pas aussi, alors que les garçons, on va leur dire, oui, tu peux faire ingénieur, tu peux être pilote, ou quoi, tu vois, mais bon, je n'ai une question pour toi, mais dans le même sens, est-ce que c'est pas pareil pour les garçons, on leur met aussi, je pense aussi que ça peut être pareil pour les garçons, toi, on doit aussi les orienter vers des métiers qui sont soi-disant faits pour les hommes, voilà, donc je voudrais dire que ça n'a peut-être pas un problème que de filles ou de femmes, ce dont tu parles, oui, mais bon, c'est quand même, en général, les garçons, on leur dit, ils peuvent tout faire, on leur propose aussi bien médecine, droit et tout, que ingénieur, eux, ils ont plus d'options, on va dire, que les femmes, tu vois, enfin, à l'époque, en tout cas, je pense que c'était ça, on était déjà à l'école, on parlait d'orientation, après le bac, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça, voilà. Moi, personnellement, je n'ai pas vécu, mais pendant l'adolescence, le problème de… on t'empêche, enfin, tout ce que tu as cité, je pense qu'il y a des gens, même deux, j'ai jamais, bon, on a eu la même éducation, mais j'ai jamais ressenti ça personnelle. Non, mais à la maison, ce n'était pas le cas, mais à l'école, enfin, en tout cas, il y a peut-être des choses qu'elle a perçues, peut-être qu'elle n'a pas perçues. Oui, à l'école, je n'ai pas… Non, je pensais, j'ai ressenti ça pour les autres, mais même moi, elle était dans la même école, et peut-être que ça, c'est moi, dès le départ, ma tête était conditionnée, je ne sais pas, peut-être. En même temps, toi, tu as fait une série scientifique, donc peut-être que là, déjà, je ne sais pas, on vous parlait de choses comme ça, parce que, avant, moi, nous, on n'arrivait pas à monter, avant toi et nous, quand on nous a orientés, on venait du système pays, moi, et ça n'avait rien à voir avec le système français, et tout de suite, on nous a dit, oui, ce qui est mieux pour vous, c'est FES, quoi. Tu vois, toi, tu es arrivé après, il y en a d'autres qui sont arrivés après, ils ont eu le temps de s'adapter, tu vois, de proposer d'autres choses, de voir quand les enfants, ce n'est pas forcément mauvais ce qu'ils veulent faire, tu vois. Mais systématiquement, c'était sciences économiques et sociales. Même Stéphanie, qui n'est pas là, elle peut en témoigner, on l'a forcé à faire les sciences économiques et sociales, mais elle a fini après par se retrouver en physique chimie, parce que c'est ce qu'elle voulait faire. Mais à la base, quand on est arrivé, c'est ce qu'on nous a imposé tout de suite, parce que soi-disant, c'est le plus facile pour mieux nous intégrer au système français. C'est peut-être dans cet esprit-là qu'il voulait être. Mais on sait tous que le système béninois est bien pour tout ce qui est scientifique, quoi. Donc, on aurait pu aussi nous proposer F. Plus ou moins. On a fait beaucoup de généreurs. On produit beaucoup de généreurs. Tous les élèves béninois, en tout cas, qui ont quitté l'école béninois, et qui sont arrivés à monter les matières dans lesquelles on est excellente, théologie, scl, math, physique chimie, tout le reste. Nul. Oui. C'était ça. En physique, math, on n'avait des doutes pas possible, mais en français, en histoire, géo, les matières comme ça étaient, mais à l'ouest, complètement. Ouais, je vois. À cause de la méthode de, je pense, mais enfin bref, pour moi, en tout cas, je dirais un peu que je vis ce petit challenge comme ça, ce petit challenge comme ça qu'on a rencontré, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà. Mais toi, Stéphanie, qu'est-ce que tu as rencontré comme challenge en étant jeune fille ? Moi, le challenge est un peu différent puisque j'étais dans le système français. Oui. C'est différent. C'est différent. C'est différent. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, madame. Comment je peux dire ? Enfin, j'ai perçu ma différence dans certains endroits que j'expliquais, comme par exemple mon collège, enfin l'époque du collège où j'étais ado, donc il y a le changement de perception comme elle expliquait avec Sylvain, où tu sens que t'es plus, que t'es petite fille, et ils comptent demain, donc ils comptent, ils poussent les parents, tu viens, t'es une jeune fille, comment ça faire ci, comment ça faire ça, donc tu, voilà, t'as des signaux extérieurs qui te disent, ah, il y a une petite fille qui commence à être une jeune femme et tout. Et en même temps, j'étais une petite, une jeune fille noire. Donc moi, je me suis retrouvée dans des contextes où j'avais 300 élèves et peut-être 2 noires ou 300. Donc il y a ça aussi qui s'est mélangé dans mon challenge de jeune fille, de femme, de wannabe. Enfin, j'imagine. Comment tu as vu ? Non, mais c'est vrai. Comment tu as vu ? Non, mais c'est passé par d'autres étapes. Donc après, t'as des étapes où, bah eu des étapes où, où j'ai dû me rendre compte que j'étais plus une petite fille, enfin, j'ai dû réaliser moins que j'étais plus une petite fille et que j'étais en train de devenir une jeune femme. Donc déjà, il y a ça. Et où j'ai dû me rendre compte aussi que j'étais jeune fille et que j'étais, entre guillemets, un peu différente des autres jeunes filles parce que je suis française, mais avec une culture différente, mais que je ne savais pas comment l'exprimer parce que je ne la connaissais pas. Mais les gens me faisaient comprendre. J'ai quand même eu des épisodes comme ça où les gens me faisaient comprendre que, visuellement, c'était pas comme les autres. C'est des détails, en fait. Maintenant, on dit que c'est du racisme ordinaire. C'est des cheveux. Quand les cheveux sont comme ça, à un moment donné, tu dis, ah, je veux plus que mes cheveux sont comme ça. Alors que bon. En gros, c'était à l'époque où être noir n'était pas à la mode, quoi. Et tu tapais plein de choses comme ça où maintenant, il y a un mot, c'est le racisme ordinaire. Et où à l'époque, tu as envie de te mettre dans un trou, tu vois. Donc, moi, en fait, tu as envie de te mettre dans un trou, tu vois. Donc, moi, en fait, tu as envie de te mettre dans un trou, tu vois. Donc, moi, je veux dire, c'est que personnellement, je crois, je me suis considérée, entre guillemets, comme une, un peu comme une petite fille. Même si, entre 18 et 20 ans, j'ai réalisé pas mal de choses. Mais, jusqu'à 20 ans, pour moi, j'étais encore un bébé. Ce qui n'était pas encore une jeune femme. Même si j'avais déjà eu l'expérience de travailler, d'avoir des jobs, etc., de trouver moi-même des jobs, de devoir faire l'effort, de faire la bonne impression pour les premières personnes qu'elle est rencontrées. On sent qu'on va y avoir une certaine maturité qui fait qu'on va me confier certaines choses à faire. Mais c'est à plus de 20 ans en fait que j'ai vraiment commencé à me dire, OK, non pas à me dire, mais à me sentir comme une jeune femme. Et après, femme, ça peut être très long en fait. Non mais c'est vrai. Parce que c'est vrai que là on est en 2020 et vous remarquerez qu'on est dans une période où maintenant tu vois plein de femmes qui ont entre 40 et 60 et elles n'ont pas leur âge. Non mais c'est vrai. Et je pense que ces femmes-là, elles sont en train de montrer aux petites filles, aux jeunes filles, oui je vais dire qu'ont peut-être entre 9 et 15 si je fais là, de s'assumer quoi. Enfin, je ne dis pas s'assumer, c'est un grand mot. Mais je pense que les jeunes filles qui ont des mamans, qui sont comme ça dans une démarche où elles font des choses à plus de 40 ans, qu'on cataloguait, qu'on pouvait faire par exemple à 20 ans. On se dit plus de 40 ans parce qu'il y a quand même une tendance où, voilà, à la tronche d'âge 35-40, il y a beaucoup de personnes qui n'hésitent pas à stopper une carrière et un père qui a toujours aimé cuisiner, j'ai travaillé, j'étais avocat, j'ai arrêté, je suis retournée à l'école, j'ai passé, bon moi je suis dans le système français, donc j'ai passé à un CAP, là où à l'époque on disait, ah CAP mais qu'est-ce que c'est, alors c'est juste de l'apprentissage en fait. J'ai appris et la personne elle se lance et en fait elle est entrepreneur. Et en fait, ces femmes-là ont des enfants ou dans leur retournage, des nièces ou des petites cousines et tout, qui sont jeunes et qui les voient faire ça, donc maintenant les enfants, ils résonnent beaucoup plus rapidement et bah en fait, elles sèment en fait des graines qui font que ces petites filles, et bien elles vont être restées des petites filles tant qu'elles le décideront et elles vont devenir des jeunes filles et des femmes, mais au moment où elles se font prêtes et elles font les choses qu'elles voudront faire, mais elles le font bien en fait. Mais au même moment où tu dis ça, je vois, enfin je suis d'accord, mais je trouve que aussi, et je reviens aux réseaux sociaux, au monde internet et tout ça, il y a aussi la partie où il y a les jeunes filles qui veulent trop vite devenir les grandes dames qu'elles voient. Elles ne comprennent pas le parcours où elles se disent « Ah, regarde la seconde compagnie, mais moi je veux tout de suite être comme ça ». Et ça, je trouve que c'est… C'est vrai qu'on va en avoir beaucoup plus que prévu pour les personnes comme ça. Là, elles ne comprennent pas qu'il y a le temps qui est passé en tout ça. Beaucoup d'expériences. Oui, beaucoup d'expériences. Et moi, c'est ça qui me choque, qui me fait même mal pour elles. Des fois, j'ai l'impression qu'elles ne vivent pas la vie qu'elles devraient. Plainement ? Plainement, oui. Parce qu'elles sont tellement pressées plus intéressantes. Donc, il y a des étapes que… Alors, c'est tellement plus intéressant de nos expériences et tout. Ah oui. Donc, il y a ces deux côtés-là. Et sinon, quand tu parlais de 20 ans, après 20 ans, tu disais que tu as commencé à… Non, oui, que jusqu'à 20 ans, dans ma tête, c'est… Enfin, moi, enfin… C'est vraiment… Je sentais comme un bébé en fait. Pour moi, c'est comme si j'étais encore dans un bébé, j'étais encore dans des marches où je faisais des choses, mais en même temps, je rentrais dans des situations où je me disais « Ah, mais de toute manière, je suis, je suis, je suis, comment dire… » En même temps, je suis toute jeune et tout, où je me remets, où je me reconditionnais dans un état d'esprit de fille, de petite fille en fait. Même si je n'étais pas encore une jeune femme. Moi, justement, c'est… Après mes 21 ans, je pense que j'ai commencé à me sentir officiellement femme. C'est un peu d'une femme, même pas jeune femme. Mais, comme on parle de défis, et je continue d'avoir ce défi-là tous les jours, c'est la tranche de personnes qui te considèrent femme. Donc, ils ont des… Comment dire… Des attentes ? Voilà. Des attentes de toi en tant que femme dans la société. C'est-à-dire, tu as fait une deuxième, tu peux te trouver un goût, tu te débrouiller, tu peux machin. En même temps, ils ont ce que… Enfin, c'est ce qu'ils attendent de toi et en même temps, ils attendent que « Ah non, comment tu peux conduire toute seule à la nuit ? » Vraiment, il y a un paradoxe qui s'empêche. En fait, je… C'est… Ils peuvent embrouiller si tu n'es pas clair dans ta tête parce que… Si tu n'es pas sûr et tu ne sais pas ce que tu veux, tu peux rapidement te perdre parce qu'entre te dire, débrouille-toi, mais en même temps, comment tu peux te débrouiller. Donc, tu sois dépendante ou quelque chose. Oui, c'est compliqué. Être indépendante et sois dépendante. À un moment, il faut choisir. C'est ça. C'est… Et jusqu'à maintenant, c'est un challenge que je vis et que… Et que je pense que toute femme aussi peut vivre. Et encore un autre défi auquel j'ai pensé, que je vis même au moment présent où on parle, c'est les opportunités, par exemple, d'affaires. Je… Par exemple, là, ce moment, il y a… Je suis tombée sur une opportunité d'affaires, mais c'est vraiment parce que j'ai cherché, parce que dans ce business-là, il n'y a que des hommes. Et bien que j'ai la même capacité qu'eux, ils n'ont pas pensé une seule fois à moi. Des gens proches comme ça. C'est parce que je me suis débrouillée pour trouver l'information que je suis dedans et qu'ils voient de quoi je suis capable. Mais c'est dommage qu'on a des idées reçues comme quoi… Enfin, c'est pas de leur faute même, mais oui, mais… C'est pas… C'est pas réflexe. C'est direct. C'est un truc d'homme. Alors… Je veux bien qu'on revienne sur ça, mais je voudrais revenir sur… Tout à l'heure, Hélène disait à 20 ans… Moi, je veux savoir. C'est quoi se dire « je suis une femme » ? C'est quoi ? À quel âge moi je me suis sentie pas ? Vas-y. Ah, ma maman me suis sentie pas à 16 ans déjà. Ah, j'avoue. Ah ouais. Mais c'est quoi alors ? J'avais l'impression d'avoir déjà tes responsabilités là. C'est quoi les changements que… Donc toi, sentir femme, c'est après tes responsabilités. C'est quoi sa définition ? Ça fait partie. Même avant ça, genre… Déjà, tu as ton corps qui se développe et tout. Ça, c'est la première partie. Après, je sais pas, tu commences à voir que tu évolues dans la vie. Et tu commences à imaginer quand c'est dur quoi. Et puis tu te dis « je ne suis plus une petite fille ». Moi, à 16 ans, je pensais déjà à mon bac, à ce que j'allais faire après mon bac. Et j'étais consciente que j'allais devoir vivre seule et tout. Et puis voilà. Et puis, il y a aussi ce que tu vis au quotidien. C'était… C'était pas… C'était pas facile, genre. Parce que tu… Tu vis… Ça, on n'en parle pas souvent. J'ai remarqué que la plupart des enfants ici… Genre, tout va bien à la maison. Tout n'allait pas bien à la maison. D'accord ? Déjà, entre les parents, c'était pas… C'était pas top. Ça… Tout le monde, oui. Voilà. Bien sûr. Et puis, tu te rends compte quoi ? Ben, tu vois la relation déjà de tes parents. Et puis, c'est un wake up call quoi. Tu te dis « mais en fait, c'est pas les bisounous » quoi. Tu réalises ça. Tu commences à te rendre compte de ce que c'est les relations avec un homme. Tu commences à avoir un copain. Et puis, il y a ça aussi. C'est vrai. Voilà. Et puis… Et tu te prends des gifs. Ouais, c'est… Non, il y a pas des gifs. Voilà, c'est… Non, il y a des gifs. Heureusement, c'est… Alors là… Et puis, il y a ça. Tu commences à avoir des sentiments pour quelqu'un. Et puis, tu découvres ça. Et puis, voilà. Et puis, tu découvres aussi la sexualité. Tout ça. Enfin, moi, je pense que tout ça, ça fait partie de… Comment ça, se sentir… Une femme. Une femme, quoi. Mais maintenant, se sentir femme. Genre, à fait, c'est vraie responsabilité et tout. Ah bon, pourquoi « vrai » tout ? C'est toute la diversité de responsabilité. Mais bon. Ouais. Moi, je pense que c'est à partir de 16 ans. Et puis, maintenant, je suis sentie réellement femme à 18 ans. Je me suis retrouvée toute seule, quoi. Et là, il fallait vraiment me débrouiller, payer mes pâtures et tout. Parce que, ok, les parents payaient l'école. Mais le reste, il faut commencer à réfléchir. Comment tu vas faire ? Moi, j'aime bien le « à partir ». Moi, c'est « à partir » de l'été. Et je crois que ça va conduire. Je ne pense plus que ça va s'arrêter. Et je… Ce n'est pas un truc qui arrive. Peut-être que ça commence à un moment. Mais je ne pense pas que ça s'arrête une fois que ça a commencé. Oui, ça se sentirait. Je me sentirais comme ça. En fait, moi, c'est plusieurs éléments sur la mesure. Mais je pense qu'il y a une technique. Beaucoup plus tard, même si j'ai ressenti… Tout ce que tu as ressenti, les responsabilités. Je dis, moi, 21, 22 ans. Parce que, justement, les challenges, les défis de la fille en société, c'est à ce moment que j'ai commencé à les connaître. Toutes seules, en fait. J'ai eu les challenges des filles en étant, avec mes parents, en commençant mes études. Mais vraiment, toutes seules, mises indépendantes, c'était… Parce que c'était dit… Pardon ? Les challenges pour les parents. Voilà. C'était dit. C'est ça. Oui, c'était… Parce qu'ils avaient leurs parts aussi à gérer. Mais une fois que tu es seule… Oui. Là, c'est toi. Oui. C'est peut-être pour ça. Peut-être que c'est pour ça. Mais moi, c'était très tôt. À 18 ans, déjà, je commençais à réfléchir à ma vie. Et… À 20 ans, c'était pas… C'était tôt. À 18 ans, je voyais déjà mon futur tout tracé, quoi. J'avais retrouvé un truc que j'ai dit sur Facebook il y a 10 ans. Ah, en 2020, j'ai dit ça en 2010. J'avais quel âge ? J'avais 19, 20 ans. À 18 ans, je me sentais déjà peur. Je me savais ce que je voulais ou je voulais aller. Il y a 10 ans, j'ai trouvé un truc que j'ai mis sur Facebook. J'ai dit qu'à 28 ans, je serais une femme d'affaires. Dans cet ordre-là. Une femme… La femme de quelqu'un. Et ensuite, maman. Je vois que ça a commencé à se passer parce que j'ai 28 ans. J'ai déjà commencé à être entrepreneur. Oui. Je suis déjà mariée. Donc… La suite. Voilà. La suite. À 18 ans, j'étais déjà après tout ce que la fille allait me donner, quoi. Parce que c'était pas facile. Moi, s'il y avait des défis, aussi, à l'école, c'était pas évident. On n'était pas nombreuses. Le nombre de filles qu'il y avait dans la classe, déjà par rapport au nombre de garçons. La classe était rentie de garçons. Autant … Il y a des classes qui sont renties de filles, mais là, je suis arrivée dans un environnement que je ne maîtrisais pas du tout, que je ne connaissais pas, quand c'est une vie nouvelle pour moi sur un autre continent, avec différentes manières, d'autres façons de faire et de voir les choses. Et voilà, il n'y avait pas beaucoup de filles dans la classe. Et je te retrouve avec des garçons qui sont tout le temps dans des réflexions et qui comparent les filles entre elles, tu vois. En fait, voilà, nous, ça, c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais à l'université, quoi. En fait, c'est là, à l'école, quand on est au lycée et tout, on sent ça, mais je ne sais pas, moi, j'ai vraiment plus senti ça à l'université, enfin, en école de commerce. C'était là où les garçons ont vraiment mis la compétition entre filles, quoi. Souvent, ça arrive au lycée, ça arrivait, mais c'était passager. Mais là, c'était, ouais, elle est canon et c'est une bombe et tout. Et puis, je sais pas, nous, entre filles, on ne se dit pas ça des garçons, on pense peut-être ça, mais on n'est pas en train de dire au mec, ouais, toi tu es bien, toi tu es, il est nu, enfin, tu vois, et les garçons faisaient tout le temps ça, mais après, c'est très français, c'est très occidental, ça, je pense. Et du coup, les filles se comparaient entre elles tout le temps. Moi, je pars en fait dans ce jeu, mais c'était quand même qu'il y en a un genre. Mais tu arrives à l'école, on te regarde de la tête, on te juge si tu es stylé ou pas, si tu es intelligente ou pas, et tout ça, et c'est en fonction de ça qu'on peut être ton ami, tu vois. Bien joué. C'est intéressant parce que quand même, vous êtes un petit femme, je dirais, que la période de maturité vient, je pense, plus tôt que les hommes. Parce qu'il vient les hommes à... Moi, mature, je pense, depuis 12 ans, c'est la maturité, c'est la maturité, c'est la maturité, c'est la maturité, c'est la maturité. La maturité chez les filles, c'est rapide, hein. Alors, c'est rare qu'un garçon à 18 ans, 19 ans, il commence à se dire, j'ai des responsabilités qui arrivent. Faut que je commence à faire attention. Dans 10 ans, je vais être une comprenneur. Il y en a qui peuvent soutenir ça, mais je ne sais pas si c'est le mot sérieux aussi. Ah, je vais être marié dans 10 ans, etc. Je ne suis pas sûr qu'il est garçon. Ça se discute, mais on est encore... On est encore... Oui, non, je suis un garçon. J'essayais de quoi je parle. J'assume totalement un honte. Et comme je dis, c'est deux éducations différentes. Je suis parlé de ça, je comprends qu'on est bien. Et tout cas, ce qu'on avait fait, elle ne vient pas. Les femmes sont beaucoup plus conscientes de ce qu'il arrive, parce qu'on leur apprend à fouiller un peu dans leur vie de leurs émotions, à se poser des questions. Et les garçons, on ne doit pas supprimer, à supprimer les émotions. Forcément, ce n'est pas la même révolution des femmes. Ce n'est pas le même processus. Les femmes, elles évoluent, grandissent plus vite. Je pense que que les hommes. C'est intéressant ça. C'est intéressant de voir ça comme ça. Et du coup, vous en êtes-vous dans vos défis ? Professionnels, par exemple. On revient à ce que tu disais tout à là. Déjà, moi, j'ai une question. Est-ce que ça t'arrive de tout tout challenger ? Arrive. Souvent. Vraiment, oui. Je suis des pédagogues. Je suis des pédagogues. Et de faire des sacrifices. Oh, je ne peux pas commencer. Ça, c'est un autre sacrifice de la femme. Non, non, non. Ce que tu disais tout à l'heure, quand ça n'est pas un peu automatique que je pense. Comment c'est que ça ? Ça, c'est intéressant ça. Mais c'est vrai ? Et bon, parce que je voulais me lancer, je me suis lancée, j'ai oublié. Mais au fur et à mesure que j'avance dans le projet, ça me touche parce que je leur prouve même que, je n'ai rien à prouver. Je ne devrais même pas dire que je leur prouve parce qu'on fait les mêmes choses, mais ils se rendent compte que je peux faire comme eux sinon mieux et vraiment mieux. Donc, c'est dommage. Et là, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive comme ça. Ça a dû m'arriver de, pas un moment, mais pas sur le groupe au sujet. Mais c'est là que je me rends compte encore une fois que je me sens femme et avec des défis, quoi. Et dans ce genre de situation, je ne sais pas. J'ai pas l'impression que je dois me prouver plus. Justement, non. Ou au contraire, quand tu fais quelque chose sans... Ah oui, moi, je n'ai pas l'impression que je dois me prouver plus. Ok. Mais, enfin, de mon côté... Mais là, tu as dû aller faire un effort pour se trouver en fait... Oui. Oui. Moi, c'est un... Oui. Je pense que là, on est vraiment dans le sujet, tu vois, dans le côté défis. C'est-à-dire que... Oui, je suis allée chercher, tu vois. Oui. C'est-à-dire que toi, tu es partie de chercher quelque chose. Enfin, là, je parle de manière générale parce que ça peut arriver dans d'autres circonstances. Et... Oui, ça serait pas... Et tu voulais avoir... Et tu voulais faire un effort... Oui, si, je n'étais pas allée chercher. Ben oui. Que tu aurais... Enfin... Que tu n'étais pas censée faire, en fait. Mais... Enfin, mais pour moi, même l'effort, là, c'est pas un effort... Pour tout, je peux aller chercher. Enfin, comme un homme aussi peut aller chercher, mais je me suis rendu compte que... Enfin, c'est un voyant qu'on ne m'a pas considéré que je me suis rendu compte que c'est un effort. Sinon, pour moi, aller chercher, c'est pas un problème. C'est pas pour réussir dans la vie en général. Ok. Mais, malheureusement, comme je me suis rendu compte que... C'était un truc où il n'y avait que des hommes. C'est là que, intérieurement, je me suis dit, ah, mais... Il y a un problème. Il y a un problème. Mais c'est un effort que... Enfin, l'essentiel pour moi, c'est de ne pas sentir que c'est un effort. Mais c'est... C'est dommage que ce soit un effort. Ok. Ok. Je ne sais pas si c'est clair. Ok. Ok. Qu'est-ce que vous pensez aux gens quand on dit l'égalité en famille ? Égalité ou inégalité ? Égalité en famille. Égalité. Oui. Ou inégalité. Ou inégalité. Oui. Ça dépend de comment tu... Qu'est-ce que vous... Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une inégalité ou est-ce que vous pensez qu'il devrait avoir une inégalité ou si c'est clair ? Oui ou non ? Comment est-ce que ça va se faire ? Ok. Bon. Moi, je vais... Je peux commencer. Oui. Ça va aller en parlant de défis professionnels et personnels d'abord. Moi, le défi... Là, en ce moment, depuis que je suis mariée, je dirais que c'est plus sur le plan personnel, mais sur le plan professionnel, les défis, c'est que c'est difficile pour une fille. Parce que pendant longtemps, en fait, après mes études en France, j'ai cherché du boulot et je voyais mes camarades garçons comparés aux camarades de filles qu'il y avait. Eux, ils trouvaient des stages plus vite. Oui. Nous, c'était plus lent déjà, mais on finissait par trouver. Et pour le boulot, en fait, j'ai passé plusieurs fois des entretiens. Je suis allée jusqu'au bout. Il restait deux candidats. Et la plupart du temps, ce qu'il y avait en face de moi, c'était un garçon. C'était toujours ce qui était plus. On appelait pour me dire oui, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience que toi et tout machin. Et en fait, avant, on me pose cette question. En fait, quand j'arrivais aux étapes finales des entretiens, les questions, c'est quoi vos projets dans trois ans, dans cinq ans, vous comptez vous marier et tout. Et quand tu dis oui, moi, je ne veux pas avoir tes enfants, me marier, me bosser. Je ne sais pas. C'est toujours, en fait, au début, je me disais, ça n'a peut-être pas un lien. Mais c'est bizarre que quand tu arrives à la fin, on te demande des prétentions salariales. Comment tu te vois dans cinq ans et tout ? Là, maintenant, tu commences à dire que tu veux fonder une famille et tout. Et après, on te dit oui, à chaque fois, un garçon en face de toi. Et tu te dis, est-ce que c'est parce qu'ils se disent que oui, peut-être que j'ai envie de tomber dans cette l'année prochaine, alors que peut-être pas du tout. Enfin, tu te poses plein de questions, tu te dis pourquoi à chaque fois, c'est moi le problème. Et j'ai failli prendre un boulot au Ghana, qui était un boulot en tant que trade marketing pour la marque, trade marketing manager pour la marque Midea sur cinq pays. Bénin, Togo, Sénégal, Côte d'Ivoire et Mali. Et qui n'a pas ceux-ci pays, d'accord ? Et j'avais postulé depuis la France. Quand on a passé les entretiens, je leur ai fait comprendre que si je postule là, c'est depuis la France, donc c'est en tant que Française, d'accord ? Ils m'ont dit oui, ok, il n'y a pas de souci. C'est une marque qui appartient beaucoup, qui s'appelle Berndorf, c'est un groupe allemand, c'est un des concurrents de L'Oréal et ils ont les boignets. Ceux qui m'ont fait venir, c'est des Hollandais. Donc le siège de l'entreprise est au Kenya, sur la zone Afrique, avec un petit hub au Ghana, qui gère la partie Afrique en France. Ok. Et donc, j'ai passé les entretiens, c'était que des hommes. Le premier entretien, c'était avec une dame de RH, ça s'est très bien passé. Tout le reste, j'ai passé neuf entretiens au total. Tout le reste, c'était que des hommes. D'accord ? C'était que des hommes. Je suis allé, j'ai fait mon petit bout de chemin. Entretien final, on me dit oui, on va vous faire venir au Ghana pour l'entretien final. Ils ont dépensé le billet, j'ai fait de mes propres yeux, a coûté 3800 euros parce qu'ils m'ont appelé un lundi pour me faire venir un mercredi. D'accord ? J'ai fait l'aller-retour, je suis partie mercredi, je suis rentrée samedi. Ils ont dépensé 3800 euros pour ça. J'arrive et tout. On me dit oui mais en fait vous êtes aussi le monsieur, le directeur qui est un belge blanc. Homme qui me voit, il me dit ah mais en fait vous êtes métissé, vous avez des origines africaines. Je lui dis oui, je me suis aussi bélinoise. Il dit mais tiens, on va vous embaucher en tant que bélinoise. Je lui dis non, j'ai dit dès le départ, vous êtes venu me chercher, j'étais en France. C'est un système français, donc vous m'embaucher en tant que française. Il me dit ah mais pour les papiers ça va être compliqué et tout. C'est mieux si on vous embauche en tant que bélinoise. Je lui dis si le salaire ne change pas, il n'y a pas de souci. Je suis bélinoise aussi. Et là, en France, on te dit que tu vas gérer 6 pays, que tu vas être tout le temps en voyage. Dans un pays comme le Ghana qui n'est pas un pays où je ne connais pas, je ne connais personne. Personne. Je dois trouver un moyen pour me déplacer, pour me loger. Au départ, ils avaient dit que ça serait 2800 dollars de salaire. Sachant que le loyer à Accra est super cher. Et je me conseillais, minimum c'était 1400 dollars. Un truc dans un endroit correct, simple. Il fallait payer deux ans de loyer à l'avance. Et j'étais dans les négociations. Quand on demandait à mes soeurs, j'appelais, j'essayais d'appeler des gens que je connaissais pour savoir si ils pouvaient négocier pour moi et tout. Parce que je ne suis pas Daniel, je ne peux pas me permettre, je n'ai pas les s'occuper deux ans. Bref, je passe tous ces détails. Après, quand on finit l'entretien, quand on finit l'entretien final, le monsieur me dit, le monsieur me dit, oui, que finalement il préfère m'embaucher, qu'il trouve que mon profil est très bien, qu'on a été deux, qu'il y a moi et qu'il y a un autre gars, et qu'on est les deux meilleurs, et que clairement je suis meilleure que lui. Mais qu'il y a un problème qui se pose, qu'ils m'ont demandé si j'avais un copain. Là encore la question est revenue, j'ai dit, oui, qui vit d'ailleurs au Ghana, parce qu'à l'époque mon copain vivait au Ghana. Et ils m'ont dit, ah ben c'est bien, vous pouvez peut-être vivre avec lui, comme ça on n'aura pas besoin de vous payer le logement. Ils ont réduit le salaire à un salaire instantanément stupide. Je me suis dit, je ne peux pas accepter ça. Je pense, je suppose qu'ils ont dû finir par prendre le garçon. Mais là encore, ça m'a fait mal parce que je me suis dit, ok, j'ai un copain, donc oui, je peux rester chez mon copain. On ne me se dit même pas, pourquoi je ne peux pas avoir le toit ? Pourquoi on ne peut pas me payer mon logement quoi ? Genre pourquoi, tu vois, enfin, il y a des petits trucs comme ça, il y a plein de choses comme ça qui me sont arrivées. Donc je me suis dit, il y a certainement une égalité qui existe. Quand même ça doit être évident pour les femmes. Maintenant, sur le plan personnel, c'est un certain âge, quand tu commences à avoir 25 ans, tu as la famille qui te dit, « Ah, il faut que tu es un copain et tout, il n'y a personne dans ta vie et tout. » Même moi, je fais ça à mes soeurs. Alors là, confirmez chaque minute. Même moi, je fais ça à mes soeurs, après, je comprends que ce n'est pas normal parce que le problème, je l'ai déçu. Et on est là, on te dit, « Ouais, mais il faut avoir quelqu'un dans ta vie à 30 ans, il faudrait quand même que tu sois marié, tu as un ou deux enfants. » Moi, c'est mon cas. Voilà. Donc oui, les garçons, on leur dit la même chose, mais les filles, c'est différent parce qu'on ne te dit pas seulement d'être marié, on te force à forcément faire des enfants. Et il y a une blogueuse qui est bellinoise, que nous tous on connaît, qui est spécialisée dans la cuisine, qui avait fait un poste où elle a révélé qu'elle s'est mariée et que ça fait des années qu'elle est mariée et qu'elle essaie d'avoir des enfants. Et la société, tout le temps, dès que tu es mariée, depuis que je suis mariée, il n'y a pas une personne que je vois qui me dit, « Ah, on n'a pas rejoué, on n'a pas rejoué. » Et on te met la pression quand même pas possible. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Et ça, quand on est jeune marié, ce n'est pas facile. Tout le temps, on te sort la même chose. Ou on te dit, « Oui, il faut bien t'occuper de ton mari. » Il faut lui faire les plans. Et j'entends ça et moi, ça m'énerve en fait. Je dis ça à mon mari parce que ce n'est pas normal. Pourquoi on dit tout le temps, « Moi, je dois bien m'occuper de ton mari. » Pourquoi on se dit, « Occupez-vous bien de l'autre. » Tout aussi, on doit te le dire. Il faut que les gens te disent, « Tu dois bien t'occuper d'elle. » Et ils me disent, « Elle doit être... » Mais c'est tout le temps, « Faut bien t'occuper de ton mari. » Mais sinon, « Ah, ils vont le prendre. » C'est toujours ça en fait. Et c'est inhérent. Et moi, j'ai envie des fois de dire, « Ah, ma famille, ma belle-famie. » Des fois, j'ai envie de leur dire, « Je vous emmerde. » Parce que franchement, c'est chiant qu'on entend ça tout le temps. « Ah, c'est tenu pas la cuisine. Comment vous vous organisez ? » Je dis, « Non, j'ai un cuisinier. Il vient trois fois par semaine. » Et les autres jours, je fais la cuisine. Je ne peux pas faire ça tous les jours. Et j'ai de la chance, je suis entrepreneur. Si je travaille, je n'ai pas le temps. C'est ça. Tu vois ? Il y a ça aussi. C'est ça. Et ils disent, « Ah bon, donc toi, tu ne sais pas faire les plats. » « Ah, ce n'est pas bien. » « Ah, tu sais que ce qui est important pour un homme, c'est le ventre, le bas-ventre. » « Non, mais il y a des hommes qui peuvent manger ce que le cuisinier a fait. » « Tant que la femme a fait la table, il y a mis du cœur et la servie, c'est bon. » « Ah, j'en ai marre de ça. » « Et encore, je doute que c'est le fait, c'est le fait de dire, « Ouais, l'homme, le team, par exemple, etc. » « Je ne suis pas sûr que les hommes soient forcément sages parce que la femme… » « Voilà, et voilà, en plus, il y a ça. » « Et personne ne dit aux hommes, « Ah, mais quand tu rentres, tu peux me laisser ta femme, mais si elle n'est pas partie, quoi. » « Mais, tu vois. » « Parce qu'elle s'est cassée depuis tout à l'heure. » « Voilà, faire manger, voilà. » « Faire manger, voilà. » « C'est ça, c'est ça. » « C'est ça, c'est ça. » « En tout cas, depuis que je suis jeune mariée, même avant ça, quand j'étais fiancée, c'était… » « Ça me sortait par les ponts. » « Là, maintenant, c'est la catastrophe, quoi. » « Surtout en Afrique. » « Surtout en Afrique, c'est pas facile. » « On met une pression pas possible quand on n'a pas besoin, en fait. » « Chaque couple a sa manière de fonctionner, à sa manière de faire les choses. » « Il faut laisser, en fait, les couples se trouver, trouver leur écosystème et les laisser vivre, tu vois. » « Et en Afrique, là, franchement, c'est un gros défi pour les femmes, quoi. » « Être une femme de quelqu'un. » « C'est pas une femme féminine. » « Être femme de quelqu'un marié et la BAC, c'est quelque chose. » « Le plan professionnel dont tu parlais. » « Celle de quelqu'un existe en effet. » « Et malheureusement, ça ne m'a pas touchée. » « Ça aurait pu. » « Mais ça crée un problème que je remarque à ce moment-là. » « C'est des femmes qui ont des capacités, compétences et tout, qui se voient refaisées de boulot, qui se trouvent obligées de passer par trouver un homme riche qui va se mener à leurs besoins. » « Ce n'est pas qu'elles n'ont pas ce qu'il faut pour travailler. » « Parce que malheureusement, des fois, elles ont été rejetées quelque part. » « Ils ne comprennent plus. Il est l'heure de se marier. » « Il faut qu'elles subiennent à leurs besoins. » « Et il y en a plein qu'on appelle « femmes faciles. » « Mais moi aussi, de mon côté, à des moments, je pensais qu'il y avait des femmes. » « C'était des femmes faciles, comme on dit. » « Mais quand elles te racontent leur expérience et leur vécu, tu ne peux pas les juger. » « Il y a vraiment... ça nous dépasse des fois. » « Il y a de ces histoires. » « Ce n'est pas juste l'apparence. » « Il faut comprendre leur vécu, leur passé. » « On croit que ce sont des femmes faciles, mais ce n'est pas du tout facile. » « Ce n'est pas facile. » « Une question toujours. » « C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu vas te marier, tu vas faire des enfants. » « Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'un homme ait les mêmes congés parents que la femme ? » « C'est-à-dire qu'un congé, si c'est six ans, par exemple. » « Et dans quel système ? » « Et la femme et l'homme puissent avoir les mêmes... » « C'est dans quel système ? » « Je sais qu'il y a des pays où c'est comme ça. » « D'accord. » « Excusez-moi, mais je... » « Ici au Bénin, c'est comment ? » « Ici au Bénin, c'est trois jours. » « Ici au Bénin, c'est trois jours. » « Ah, qu'est-ce que je pense ? » « Oui. » « D'accord. » « Mais je trouve ça intéressant. » « Moi, je trouve que c'est très bien. » « Parce qu'en fait, c'est important que la femme et l'homme soient en congé en même temps. » « Surtout si c'est, par exemple, en général, c'est pour les congés paternités ou maternités. » « Pour que l'homme, il puisse voir comment la procès se passe. » « Mais il faut que, en fait, s'il est tout le temps... » « Par exemple, la femme, elle est enceinte, elle est en congé maternité et tout. » « Il ne va pas se rendre compte tout ce qu'elle vit. » « Peut-être qu'elle a des vomissements. » « Elle a des nausées. » « Ou bien, elle ne se sent pas bien. » « Elle est fatiguée. » « Le soir, quand il rentre, il se dit qu'elle n'a pas fait à manger. » « Mais il ne sait pas tout ce qu'elle a vécu toute la journée. » « Alors que s'il est là, il peut l'aider. » « Il peut s'entraider. » « Chacun voit, en fait, comment l'autre dit la chose. » « Et quand l'enfant naît, il s'entraide. » « Je trouve que c'est très bien pour permettre aux parents, en fait, de vivre ce moment-là qui est crucial ensemble. » « Et de pouvoir s'entraider. » « Parce que si la femme est en congé maternité pendant plus de temps que l'homme, il est au boulot. » « Il a eu sa pression du boulot. » « Quand il revient, il n'a pas tout ça à faire. » « Regardez ça, faire mon corps se plaindre. » « C'est bon, quoi. » « Il faut le comprendre. » « Il a eu une journée de ouf. » « Le Laurent vient encore lui rajouter ça. » « Il ne va pas réagir de la même manière que s'il était là toute la journée. » « Je pense que ça éviterait pas mal tout. » « Et qu'elle se plaindre. » « Je pense que même s'il était là, peut-être qu'elle se plaindre. » « Oui, parce qu'il sent qu'il y a une présence, il y a quelqu'un qui est là, tu vois. » « Moi, je pense que c'est génial. » « Je pense aussi que ce serait le domaine entre le papa et les enfants. » « Au Bénin, c'est trois jours ? » « Oui, c'est comme ça. » « C'est ridicule. » « Franchement, c'est le cas de sa vie. » « Il vaut mieux de rien donner. » « Et c'est très important ce que tu dis. » « De créer un lien. » « On peut paier l'enfant. » « Parce qu'il y a un truc que je regarde sur Netflix en ce moment, je suis tombée dessus. » « Je pense que c'est un documentaire série qui s'appelle Babies. » « Et en fait, c'est sur la science des bébés. » « Parce qu'on se demande toujours comment les... » « Oui. » « En fait, c'est des scientifiques qui se sont demandé un jour. » « Mais les bébés, en fait, ils pensent quoi dans leur tête ? » « Comment ça se fait que du jour au lendemain, l'être humain qui n'arrivait pas à marcher, rentre, » « Qui après dit un mot, comment... » « Et ça étudie en fait les bébés et c'est hyper intéressant et juste... » « C'est fait comment ? » « Bélisse. » « Et le documentaire, je regardais le deuxième épisode et ça parlait du lien des enfants. » « Et les parents, ils s'étaient en fait quand l'enfant est dans le ventre. » « On dit qu'il faut lui parler et tout machin. » « Tu vois, si le papa est à la maison, il a son temps pour chanter, l'enfant raconter sa vie quoi. » « L'enfant entend déjà sa voix. » « Bien sûr. » « Et quand l'enfant naît, ils disent qu'il y a des liens. » « En fait, ils ont fait des analyses. » « Les papas qui sont à la maison, ils ont fait ça dans différents pays. » « Parce que justement, il y a des pays où les papas n'ont pas de congés, paternités et tout. » « Donc, les papas qui restent plus souvent avec leurs enfants quand ils sont bébés, ça développe un lien qui est incroyable entre... » « Enfin, le papa, c'est le même lien qu'avec la maman. » « Alors que le papa n'a pas donné le lait maternel pour moi. » « Parce qu'il est resté aussi montant avec cet enfant, c'est le même lien. » « Pei, pei, pei. » « Que la maman qui a donné son lait, c'est la même chose. » « Mais le papa qui n'a pas passé beaucoup de temps, il n'a pas du tout le même lien. » « Tu vois, en fait, les enfants en grandissant, comment ils agissent. » « Ils sont plus... » « Et on a comparé, les enfants qui passent beaucoup de temps avec leur papa sont plus équilibrés. » « Ils sont plus joyeux. » « Ils ont moins peur du monde que les autres qui ont passé moins de temps avec leur papa. » « Tu vois, et ce que tu dis, c'est important. » « Oui, parce qu'il y a un, il est ramené aussi à ce... » « Mais ce qu'il y a, c'est que la maternité, le mariage, c'est tellement lié à la femme aussi. » « C'est... Bref, c'est un autre sujet, en fait. » « Oui, c'est un sujet. » « Je pense que c'est un autre sujet. » « Mais par contre, les inégalités, hommes et femmes, oui, il y en a. » « Égalité aussi, je trouve que c'est un autre sujet parce que... » « Moi, pour ma part, j'ai un avis particulier sur... » « C'est toutes les revendications d'un ami, les femmes, les hommes, les égaux et tout. » « Il y a des choses sur lesquelles on ne fonctionne pas de la même manière. » « C'est pas possible. » « Et je trouve qu'il y a des personnes, la manière de communiquer, c'est trop radical. » « Et... » « Moi, je pense que c'est une question de balance, en fait. » « Je sais que c'est bidon, hein. » « Non, non, c'est pas bidon. » « C'est une question d'équilibre, tu vois. » « Et je pense qu'au final, si tu te poses, il y a juste des choses qui peuvent se faire simplement. » « Il faut juste sortir, tu vois... » « Tu vois, là, tout à l'heure, je parlais du racisme ordinaire, mais en quelque sorte, c'est comme un type de racisme ordinaire pour les femmes par rapport à plein d'idées reçues qui sont plus... qui sont plus... qui sont plus d'actualité. » « Non, mais tu marques un point important parce que... » « Ça peut être... » « Quand on parle d'égalité, hommes-femmes... » « Parce qu'il y a une part d'une époque où il y a des tas de trucs où avant, les petites filles, elles disaient, « Ah, je vais être pompier. » « Et toi, dans le temps, elles disaient, non, tu ne peux pas être pompier. » « Mais en fait, tu as des femmes, l'État, tu vas être pompier. » « Non, mais maintenant, il y a des femmes pilotes, il y a des femmes... » « Oui, oui. » « Il y a des femmes géniales dans les nuits. » « Des trucs. » « Moi, j'ai ma fille il y a pas longtemps... » « Excuse-moi, je te comprends. » « Mais c'est la semaine dernière. » « Elle m'a dit qu'elle savait pas... » « Parce qu'elle voyait des pompiers passés. » « J'ai dit, « Ah, où il y a des pompiers de l'État ? » « J'ai dit, « Ah oui. » » « Et elle savait pas que les femmes pouvaient être pompiers. » « Mais où ? » « Du coup, je lui expliquais, mais oui, tu sais, les femmes... « Ce que peut faire un homme, une femme peut le faire. » « Et il y a l'univers ça. » « Mais ça passe aussi sur de la communication des fois. » « Parce qu'il y a des choses où, nous, en tant qu'adultes, on... » « Et puis après, par rapport à ton vécu, tu... » « Voilà, pour toi, c'est... » « Voilà, c'est acquis. » « Mais après, pour les enfants, c'est peut-être pas forcément le cas. » « Parce que les enfants, ils sont aussi, quand ils sont jeunes, dans un côté où il y a les garçons d'un part. » « Les filles d'un côté. » « Il y a des choses qui sont suffisées, des choses plus garçons. » « Ce qu'on dit, on aurait dû faire, ce qui nous permet de venir, les femmes qui m'ont... » « Parce que je pense qu'on a toutes la même vision de comment... » « Mais il y a des... » « J'ai rencontré des jeunes filles ou des jeunes femmes béninoises qui ne pensent pas du tout ce qu'on pense. » « Et la prochaine fois, on les amène pour... » « Pour en discuter. » « Pour en discuter parce que là, je réalise que nous, on a le même état d'esprit. » « 100% de béninoises, tu en prends 80, on est les 20% qui... » « Je ne sais pas. » « Ça, ce serait marrant, ça. » « Mais pour revenir sur... » « Les femmes sont... » « Enfin, ce n'est pas toujours le cas dans tous les domaines que les femmes peuvent faire tout ce que les femmes peuvent faire. » « Et vice-versa. » « Je pense que... » « Je pense que... » « Il y a des réalités comme les femmes et les hommes sont dans tous les mêmes façons. » « Effectivement... » « Pour certains boulots, pour certaines choses... » « Les hommes ont plus de facilité. » « Je préfère utiliser ce terme. » « Plus de facilité. » « Parce que par exemple... » « L'homme est construit en plus fort. » « Oui. » « Il est un peu plus musclé. » « Plus naturel. » « Ou de manière générale que... » « C'est probablement qu'il s'observe. » « Mais... » « Mais... » « Ce n'est pas pour autant... » « Attends, c'est très nuancé ce que je veux dire. » « C'est très nuancé ce que je veux dire. » « C'est-à-dire que... » « Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas que les femmes aient la chance de... » « Ou qu'elles ne se sentent pas capables. » « Après, ça m'a compris. » « L'idée que tu puisses te dire... » « Ah, je peux... » « J'ai envie de faire ça. » « Et qu'on te donne la possibilité de faire. » « Voilà, tu le vois. » « Et après, tu es dans un constat qui dit... » « Ah, mais en fait, mes capacités ne permettent pas de faire... » « Mais je peux faire ci ou ça. » « On peut... » « Mais je pense en fait que... » « Ça peut peut-être être aussi ça. » « On se prend plus facilement... » « Et qu'on soit vraiment dans le côté... » « Ah non, je ne peux pas, je ne peux pas. » « Non, je ne suis pas. » « Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. » « C'est vraiment... » « Des fois, quand on veut défendre, par exemple, les femmes... » « On oublie que... » « Il y a le boulot où... » « Forcément, vu la façon dont on est construit... » « Il y aura plus d'hommes. » « C'est ce que je veux dire, en fait. » « C'est vrai. » « Donc, qu'est-ce qu'on veut dire sur... » « Les défis de la femme, mais... » « Les défis de la femme, mais... » « C'est Bénin. » « En fait, c'est vous qui allez... » « C'est Bénin. » « C'est Bénin. » « Ah, un peu partout. » « Euh... » « Moi, je dirais que c'est... » « Il y a du travail. » « Il y a eu de l'évolution. » « Ok. » « Ça, c'est sûr. » « Il n'y a rien à dire. » « Il y a du travail encore. » « Et puis, on est... » « On est sur la bonne voie, je pense. » « Ça, c'est... » « Si on parle de l'Occident maintenant, au Bénin particulièrement, je pense que... » « On a vraiment beaucoup de chemin. » « On a fait des efforts. » « De gros efforts. » « Mais... » « Le chemin, la route est longue. » « Surtout... » « Je pense même que sur le plan professionnel, on fait plus d'efforts que sur le plan familial. » « Parce que je vois qu'il y a plein d'annonces de recours. » « Ils cherchent à recruter des femmes et tout ça. » « Donc, je pense que sur ce coup, on essaie d'évoluer, de donner la chance aux femmes. » « Mais... » « Et il y a de plus en plus de femmes à des postes... » « De gros postes très responsabilisants. » « Mais sur le plan familial, il y a vraiment beaucoup de chemin. » « Il y a trop d'idées reçues à qui il faut passer. » « Et puis, il faut éviter de juger les gens parce qu'on sait pas trop c'est quoi leur vécu. » « Ah, donc stay tuned. » « Il y aura du contenu. » « Voilà, c'était tout pour moi. » « À la prochaine. » « Les droits de la femme. » « Les droits de la femme. » « Ah oui, non, non. » « Donc, conclusion, il faut être bien avec les femmes. » « C'est ça. » « Voilà. » « Voilà. » « Merci. » « Ciao. » « Ciao. » « Et merci. » « Merci. » « Merci à cet homme. » « Voilà. » « C'est ce que j'allais dire. » « Merci à cet homme qui laisse les femmes s'exprimer et dire ce qu'elles pensent. » « Et merci aux autres hommes qui permettent aux femmes d'être des femmes. » « Tout simplement. » « On vous en prie. » « Merci. Au revoir. » « Bye. »